C'est une rechute, il avait été blessé, mais il n'avait plus de douleur, il l'a rejoué. Et donc voilà, ça fait râler de se retrouver avec une blessure à nouveau sur un poste où forcément tu es exposé. Donc il va y avoir derrière, j'imagine, le tournoi des 6 nations, et si je ne veux pas m'avancer, mais forcément le fait que Camille ait été dans cette liste au mois de novembre, on peut s'attendre à ce qu'il soit là. Donc forcément, il faut qu'on travaille différemment et on va regarder d'abord son indisponibilité et voir de combien de semaines on va d'abord se priver de Pateau. Ça fait râler pour lui parce que c'est dur de quitter le groupe et puis c'est important pour l'équipe aussi de perdre un atout comme ça. Il l'a senti dans le match ? Oui, il l'a senti dans le match et bon, pas quelque chose de violent, mais par précaution, on a préféré le sortir à la mi-temps. Mais parce que lui, il voulait rentrer sur le terrain, tu vois, pour te dire que ce n'était pas quelque chose de fulgurant. Mais par contre, à l'imagerie, on voit qu'il y a une grosse lésion et donc on ne peut pas s'amuser avec ça. Des options, ça peut être quoi d'aller piocher chez les Espoirs ? Oui, il y en a des solutions à l'interne. On a vu Morgane, Scott, Ice peut évoluer, Radeau. On a des solutions suffisamment à l'interne. Après, on va voir, je te le dis, surtout l'indisponibilité de Pateau. C'est ce qui va définir un peu comment il faut qu'on travaille. Sous-titrage Société Radio-Canada